Alors que la radiomarca a annoncé lundi soir que l'actuel entraîneur du Bayern Leverkusen, Xabi Alonso, allait prendre la succession de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, dans les prochains mois à la fin de contrat de l'Italien, ce dernier a tenu à réagir à cette rumeur. Pour l'ancien entraîneur du Milan et du PSG, voir son ex-joueur à la tête de la Casablanca sonnerait comme une évidence. Une réponse classe du grand Carlo. Je le connais, car je l'ai connu, en tant que joueur. Il a une grande connaissance du football, et il se débrouille très bien à Leverkusen. Je lui souhaite, comme à Raoul ou Arbeloa, d'être un jour l'entraîneur du Real Madrid. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que je les aime beaucoup. J'espère qu'un jour, ils pourront entraîner ce club, a précisé l'entraîneur italien en conférence de presse, avant la rencontre de championnat contre la Palma. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné lors du derby face à l'Atletico de Madrid. En coulisses, cette défaite ne passe pas. Carlo Ancelotti est pointé du doigt. Plus qu'une défaite. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné face à l'Atletico de Madrid lors du derby. Outre le fait d'avoir perdu trois points, et une rencontre très importante aux yeux de tout le club, ce revers a mis en lumière de nombreux problèmes. On les connaissait plus ou moins. Mais les lacunes ont sauté aux yeux de tous dimanche, surtout de la presse espagnole. Depuis, les médias multiplient les articles pour exposer les nombreux points faibles de cette formation madrilène. Ce mardi, As en a remis une couche tout en précisant que cette défaite a agité le club en coulisses. « Inquiétude dans le club face aux points faibles excessifs et évidents. Des déconnexions mentales, un schéma qui ne fonctionne pas, ou des joueurs loin de leur meilleur niveau », écrit le quotidien madrilène avant d'ajouter. « Ce qui s'est passé au Metropolitano parlait de lui-même. Et cela a réveillé un bourdonnement qui résonne dans les couloirs, et se répercute jusque dans les tribunes. Ce Madrid est un colosse vulnérable. Une équipe avec des joueurs de classe mondiale, et, en même temps, des faiblesses évidentes. Des faiblesses qui ne sont pas corrigées, et qui génèrent déjà de la nervosité au sein du club. Des doutes. Personne ne veut déclencher l'alerte rouge. Même son de cloche du côté de Marca. Ces dernières 24 heures ont été étranges au club. Un silence sépulcral. Un mal-être général. Avec une incertitude autour d'un projet qui s'est effondré, dès son premier grand examen. C'est une équipe avec de nombreuses stars, et de nombreux points faibles. Qui fait trop d'erreurs ? Que de soucis. Une période de réflexion s'est ouverte sur ce qui existe, et jusqu'où l'équipe actuelle peut aller. Le Real Madrid n'est pas en crise, mais l'inquiétude a gagné les rangs du club selon la presse. Bien évidemment, les dirigeants savent que l'équipe n'est pas au complet, puisque plusieurs joueurs importants sont blessés, Courtois, Carvajal, Militao, et Vinicius. Mais ils pensent que cela n'explique pas tout. Ils estiment que l'équipe n'est pas à la hauteur actuellement, et ils attendent plus des joueurs, et de l'entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs agacé ses patrons, avec certains choix notamment au milieu, où Lucas Modric et Toni Kroos ont été alignés. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux qui veulent plutôt miser sur Aurélien Tchouamny. Marca explique que personne ne doute d'en Slotty. Mais le Real Madrid est mécontent et en colère. Vendredi dernier déjà, Florentino Perez, président, et José-Angelo Sanchez, DG, ont rencontré l'Italien au centre d'entraînement de Valdeba. Ils avaient déjà évoqué l'effectif et ses décisions. Ses choix de dimanche ont donc agacé. Outre le duo Modric-Kroos, les autres joueurs présents sur le prêt n'ont pas été au niveau. Le calme et la tranquillité ne signifient pas qu'il n'y a pas de malaise, ni de colère, écrit Marca qui parle d'un sérieux signal d'alarme. Carlo Ancelotti va devoir redresser la barre, dès demain face à la Palma. Son club lui reproche son changement de système, et son 11 titulaire. Mais le mystère fait aussi, avec les moyens du bord, entre les blessures et le fait que le club n'a pas recruté un N degré 9 suite au départ de Karim Benzema. Pour rappel, Ancelotti voulait à Ricane. S'il n'est pas encore menacé, Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions rapidement. Ce sera important, pour espérer prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Mais les Madrilènes ont visiblement déjà scellé son sort, puisque Xabi Alonso est annoncé sur le banc l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada